Bonjour, bonjour à tous. Désolé pour le retard. Nous avons quelques difficultés techniques avec notre deuxième invité dans ce débat, Sylvie Berman, mais qui devrait nous rejoindre sans problème, en tout cas par téléphone. Bonjour, Pascal Boniface. Bonjour. On est donc réunis aujourd'hui pour discuter de la sortie de votre dernier livre. Vous avez visiblement passé pas mal de temps pendant votre confinement à travailler sur ce livre, qui donc vient de sortir, avec une préface d'ailleurs de Roselyne Bachelot. Là, vraiment, bravo. Vous aviez imaginé peut-être qu'elle serait aujourd'hui ministre. Et le titre, c'est « Géopolitique du Covid-19 ». Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vécu une vraie sidération. Personne ne pouvait imaginer une telle situation, une telle inquiétude, voire une angoisse pour beaucoup d'entre nous. La moitié du globe s'arrête, s'arrête de travailler, en tout cas dans des entreprises. Ils doivent commencer à travailler chez eux. On doit se confiner. 4 milliards de gens sur la Terre sont concernés par cela. On n'avait effectivement jamais connu ça. Alors, bien sûr, si on cherche, et d'ailleurs dans votre livre, Pascal Boniface, vous cherchez, vous trouvez des précédents. Alors, il y a un texte de la CIA en 2009 qui dit « Attention, il y aura peut-être un jour une épidémie au niveau mondial. » Il y a un texte du livre blanc du ministère de la Défense en France en 2008 et en 2013 qui en parle. Il y a cette fameuse conférence de Bill Gates en 2015 qui a tourné sur les réseaux sociaux pendant ces deux mois de confinement où il dit que le risque aujourd'hui, ce n'est pas tellement un risque nucléaire, mais c'est un risque sanitaire. Mais cela dit, personne n'aurait imaginé une telle situation. On en parlait, on n'y croyait pas vraiment. Et pendant cette période, on a connu beaucoup de fake news, beaucoup d'informations et puis d'informations démenties. Les masques, les tests, la transmission de la maladie, mais ce n'est pas carré parce que tout ça n'est pas derrière nous. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que vous pouvez vous poser des questions. Vous avez la possibilité sur votre ordinateur de pouvoir nous poser des questions. Et moi, je relayerai ces questions-là. Je vais tout de suite donner la parole à Pascal en attendant de pouvoir joindre Sylvie Berman. Alors, Pascal, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que le monde a changé avec cette affaire du Covid-19 ? Est-ce que c'était mieux avant ? Ou est-ce que, pour reprendre l'expression de notre ministre des Affaires étrangères, le monde d'après, lui, dit-il, ce sera le même qu'avant, mais en pire ? Qu'est-ce qui a changé dans le monde, dans les rapports stratégiques entre les différents pays, entre les différents camps politiques et géopolitiques depuis cet effet Covid-19 ? Bonjour à tous. Bonjour Gérard. Merci de cette introduction. Pour revenir sur vos premiers propos, effectivement, ce qui est quand même frappant, c'est qu'on a été averti. On a été averti. Les rapports se sont empilés. On peut se demander à quoi sève la Livre Blanc si on n'en tient pas compte. Malgré cela, on n'a pas tenu compte de ces signaux qui avaient été envoyés parce que le salaire était trop extrême. On était habitués à un monde qui bougeait. On ne voyait pas le monde immobile. Effectivement, pour repartir sur votre deuxième propos, il y a eu beaucoup de fake news. Les fake news, c'est le grand débat. Mais les fake news sont aussi alimentés par des communications officielles, je dirais un petit peu hésitantes. Quand le discours officiel vient se contredire, ça laisse de la place aux fake news. Et ça, on peut le regretter. Alors, pour répondre, je ne vais pas reprendre d'intraide, peut-être qu'on peut prendre point par point. Est-ce que le monde d'après sera pire que le monde d'avant ? Ce n'est pas sûr. Pas plus qu'il n'est certain que l'on tienne toutes les leçons de cette crise et que l'on soit suffisamment vigilant pour en tirer les leçons. Ça dépend ce que nous en ferons tous collectivement, les gouvernements, les secteurs civils. Mais on peut dire en tous les cas que cette crise du Covid-19 à la fois n'est venue créer aucune tendance structurelle qui n'existait pas auparavant. Et toutes les tendances structurelles géopolitiques lourdes que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui, je peux en citer deux, trois, mais il y en a d'autres, la mise en cause de la domination occidentale du monde, la rivalité sino-américaine, la crise du multilatéralisme, toutes ces tendances structurelles très lourdes existaient déjà, mais le Covid-19 est venu les cristalliser, est venu les rendre encore plus puissantes, encore plus enracinées. Et du coup, c'est devenu des réalités encore plus importantes qu'elles ne l'étaient. Et pour ce qui est peut-être, à mon avis, du sujet géopolitique central pour les 15 ou 20 années à venir, la rivalité sino-américaine, on est quand même passé du mois de janvier, où Donald Trump félicite le président Xi Jinping pour sa gestion de la crise du Covid-19, à une accusation directe d'être responsable au niveau mondial de la pandémie et des demandes d'indemnisation de la part de la Chine pour le reste du monde. Donc, on voit que les choses peuvent aller très, très vite. Mais ce que je crains, c'est que cette rivalité, à la fois, elle a été accentuée par la crise du Covid-19, puisque Donald Trump, ayant eu du mal à gérer la crise, a trouvé un bouc émissaire. La gestion de la pandémie par la Chine n'a pas changé entre fin janvier et début avril. C'est le discours américain sur la gestion chinoise de la crise qui a changé, mais pas la gestion, le manque de transparence initiale que l'on peut reprocher à la Chine. Il date de décembre et d'après-midi à la fin de janvier. Et donc, c'est antérieur aux déclarations de Donald Trump. Mais qu'en même temps, pour sortir de ce piège et parce qu'il voyait son élection être mise en cause par la crise du Covid-19, Donald Trump a chargé la barque de la Chine. Et maintenant, la rivalité chino-américaine qui pouvait être contenue, qui n'est pas forcément un affrontement, elle est devenue plus importante. Donald Trump a réussi un peu à diaboliser la Chine auprès du public américain, ce qui fait que même son adversaire, le cipli Biden, Joe Biden, reprend un peu les aimants de langage. Et Biden étant mis en accusation par Trump sur son éventuelle mollesse à l'égard de la Chine, se sent obligé de faire lui-même de la surenchère par rapport à la Chine. Donc, on voit bien ce bras de fer. Et c'est là où on peut faire une comparaison historique. À la fin des années 60, au début des années 70, Nixon et Kissinger se sentant des États-Unis un petit peu affaiblis par la guerre du Vietnam et s'entend à l'époque, ce qui était vrai, une montée en puissance de l'URSS, se sont dit qu'il faut donc faire une politique de détente à l'égard de l'Union soviétique. Et ça a été la détente, les accords Sault, les accords du 26 mai 1972, etc. Trump et les autres Américains, voyant un rattrapage de la Chine, font la conclusion inverse. Il faut une politique d'un bras de fer, d'un affrontement. Mais je doute que la politique d'affrontement vienne empêcher le rattrapage par la Chine. La Chine ne va pas cesser sa croissance pour faire plaisir aux Américains. Alors, miracle de la technique. Sylvie Berman nous a rejoint. Bonjour. Bienvenue. Désolé pour ces soucis techniques. Donc, vous êtes présidente aujourd'hui du conseil d'administration de l'IHODN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Vous êtes ambassadrice de France. Vous avez derrière vous une belle et longue carrière. Vous avez été, entre autres, dans des pays les plus prestigieux de la planète. Vous avez été, dans la dernière décé, dans l'ordre ambassadrice de France à Pékin, à Londres, à Moscou. Avant cela, vous avez été directrice des Nations Unies au ministère des Affaires étrangères à Paris, dont vous avez aussi une connaissance du multilatéralisme, de comment marchent ces organisations internationales. Et vous avez publié en 2017 un livre qui s'appelle « La Chine en eau profonde ». Est-ce que vous partagez ce constat de Pascal Boniface ? C'est-à-dire que finalement, c'est pas un bouleversement, c'est un peu une accélération de ce qu'on connaissait d'avant le Covid sur les relations internationales ? Oui, tout à fait. Je crois que, en fait, c'est un révélateur de tendances lourdes. En fait, on ne devrait pas être surpris de ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire de cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. C'est vraiment le piège de Thucydide, où la puissance dominante a un peu de paranoïa et de peur de la puissance montante, qui, elle, a un peu d'hubris également. Et on risque d'aller non pas à la guerre militaire, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'interdépendance économique est trop grande, mais à une guerre sur le plan technologique, sur le plan économique, commercial, énergétique peut-être. Et effectivement, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, dans cette guerre, les Américains chercheront des alliés. Et les alliés qu'ils vont chercher, ça va être dans l'Union européenne. Et il n'est pas du tout sûr que l'intérêt des membres de l'Union européenne soit de s'aligner sur les États-Unis pour faire une guerre à la Chine. Moi, j'ai été surprise de voir que les Européens, sur le modèle américain, qualifiaient la Chine de rival systémique. Je comprends que ce soit un concurrent économique, qu'il faille effectivement réagir sans défendre, mais je ne vois pas très bien ce que veut dire le terme de rival systémique. Donc, encore une fois, le plus grand danger, c'est en fait d'être emporté dans cette querelle entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qui avez été en poste à la fois à Pékin et à Moscou, que finalement, on a remplacé l'un par l'autre, qu'on a vécu avec un ennemi en permanence, c'était l'autre côté du rideau de fer, Moscou c'était l'ennemi, et maintenant c'est devenu Pékin pour les Occidentaux ? Alors, je crois que les États-Unis aiment bien effectivement avoir un ennemi, d'ailleurs c'est utile aussi pour le Pentagone. Là, il y a des raisons précises, et effectivement, Pascal Beniface l'a très bien dit, c'est compte tenu de la mauvaise gestion de la crise par le président Trump, qu'il a besoin d'un bouc émissaire. Et d'ailleurs, les instructions ont été envoyées à tous les fonctionnaires américains en disant « tapez sur la Chine ». Et comme les démocrates ne veulent pas être en reste, ils sont également sur la même ligne, on verra ce qui se passe après le mois de novembre. Pour les Européens, ce qui est un petit peu différent, c'est que jusque-là, il n'y avait pas tellement de prise de conscience, alors il y avait une prise de conscience de la montée en puissance de la Chine. On s'interrogeait sur le programme des routes de la soie, mais on ne considérait pas la Chine comme une menace, en tout cas pour les Européens. Et je mets de côté bien sûr les conflits commerciaux, les accès au marché public, parce que c'est de nature différente. Alors justement, sur les conflits commerciaux, on a quand même l'impression que là, pour le coup, Donald Trump, il a raison. Alors, il a peut-être raison, mais la manière dont il a mené cette guerre commerciale n'est peut-être pas la bonne. D'ailleurs, il n'est pas sûr du tout que les Américains soient gagnants, parce que ça a bien sûr beaucoup affecté l'électorat de Trump, en particulier les régions agricoles. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au mois de janvier, il y a eu un accord commercial transitoire entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, effectivement, il y a une concurrence chinoise. Il peut y avoir des pratiques qu'on considère comme déloyales, parce qu'il y a des soutiens aux entreprises chinoises. Mais en même temps, je pense qu'on peut gérer ça d'une autre manière. Et on peut le gérer au niveau européen, puisque l'Union européenne est le premier bloc commercial mondial, que la Commission a des prérogatives. Et quand elle négocie avec les Chinois sur ces questions-là, parce qu'on représente 450 millions d'habitants, on peut avoir un poids. Moi, je l'ai constaté quand j'étais en Chine, sur le vin, sur les panneaux solaires, il y a une vraie discussion. D'autre part, les Européens sont très actifs aussi sur les demandes d'ouverture des marchés publics. Et en fait, il y a eu quand même un léger progrès sur ces questions, même si ce n'est pas du tout réglé pour le moment. De la même manière, sur la protection de la propriété intellectuelle, les Chinois ont fait des progrès considérables. Alors évidemment, en dessous de ce qu'on leur demande. Mais il n'empêche que les choses ont quand même bougé. Je rappelle pour nos internautes qui peuvent nous poser des questions à tout moment, que je relèverai, un certain nombre de questions commencent déjà à arriver. Pascal Boniface, un peu la même question pour Sylvie Berman, c'est-à-dire quand même, est-ce que Donald Trump, lorsqu'il décide de faire sa partie de bras de fer avec les Chinois, il a tout faux ? Non, il n'a pas tout faux. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Sylvie Berman précédemment. Effectivement, nous, Européens, n'avons pas, par mimétisme, par paresse intellectuelle ou par suivisme, à endosser directement la querelle américaine. La lutte pour la suprématie mondiale n'est pas notre problème. Nous avons des intérêts à faire valoir, mais nos intérêts peuvent être différents de ceux des États-Unis. Ils peuvent des fois les mêmes, mais ils peuvent être différents. Et ce qui est quand même pour le moins paradoxal, c'est qu'en matière commerciale, Trump ne nous a pas tellement épargnés. On ne peut pas dire que depuis qu'il est président, il ait traité les Européens comme des véritables alliés, comme en termes de consultation, etc. Donc, on est quand même très libre de le suivre ou de ne pas le suivre, parce que ce n'est pas un système d'alliance où ils ne nous consultent pas, ils ne nous informent pas, et tout d'un coup, il faudrait que le petit doigt sur la couture du pantalon, on le suive aveuglément. Mais pour revenir à votre question, Gérard, non, c'est sûr qu'il y a des pratiques commerciales chinoises dont Sylvie Barron a parlé, qui nous posent problème aussi. Mais on peut dire que, d'une part, et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait proposé à Donald Trump de faire front commun en matière commerciale par rapport à ce qui est considéré comme des mauvaises manières de la Chine, comme le fait de vouloir conserver des règles de protection de pays en développement à l'OMC, alors qu'elle n'est plus un pays en développement. Les Chinois disent toujours, en PIB par habitant, nous sommes un pays pauvre, oui, enfin, c'est quand même une deuxième PIB mondiale, ils ont des excédents très, très larges. Et quand Emmanuel Macron et d'autres Européens ont proposé de faire front commun pour peser plus contre la Chine, Trump a dit non, 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 je m'occupe de la Chine et je m'occupe de l'Europe après. Et il a effectivement les mêmes reproches. Donc, on doit préserver nos intérêts. Si nous devions suivre les Américains, c'est en fonction de nos intérêts que l'on aurait défini, et non pas parce que les Américains sont censés être un allié protecteur qui nous demande, en échange d'une protection qui est de plus en plus quand même évasive, une fidélité et un suivisme stratégique qui n'est plus vraiment de mise. Et puis, il y a la méthode aussi. Même si, effectivement, on peut avoir des reproches en termes commerciaux avec la Chine, on voit bien que ce n'est pas le problème de Trump. On voit bien que c'est parce que la Chine devient une puissance trop forte et que ces méthodes qui sont toujours « je tape du poing sur la table et j'obtiens satisfaction », ces méthodes qui sont le refus total du multilatéralisme encore illustré par le fait que les États-Unis ont quitté hier l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelque chose que nous ne devons pas suivre. On parle souvent des valeurs occidentales qui seraient communes aux deux rives de l'Atlantique, États-Unis et Européennes et pays européens. Il y en a. La démocratie, le respect des minorités, le libre choix de la personne, le respect de l'opposition, etc. Ça, ce sont des valeurs qui nous sont communes. Mais il y a quelque chose qui nous sépare des Américains, c'est le multilatéralisme, puisque l'Europe est profondément attachée au multilatéralisme, étant d'ailleurs elle-même une construction du multilatéralisme, ayant connu dans l'histoire le prix à payer pour des unilatéralismes débridés, alors que les Américains, eux, sont nettement moins attachés au multilatéralisme quand ils ne le rejettent pas, comme Donald Trump. Et là, on a peut-être certains observateurs européens et français qui, à mon avis, se trompent en pensant que Trump est une mauvaise parenthèse, un mauvais moment à passer, mais que dès novembre prochain, si Biden est élu, les choses redeviendront normales comme avant. Mais les choses normales comme avant, il ne faut pas oublier que c'est sous Obama que la BNP a été condamnée à 9 milliards d'amendes pour avoir commercé avec un pays interdit. C'est que, par exemple, la législation extraterritoriale américaine et l'application extraterritoriale de la législation américaine, ce n'est pas Trump. Ce sont les États-Unis, y compris avant Trump, et que Biden fera la même chose. Donc, Trump pousse jusqu'à la caricature et dans une brutalité qui lui est propre, l'unilatéralisme américain. Il ne l'a pas créé. Et cet unilatéralisme sera certainement plus polissé, plus courtois, si Joe Biden est élu, mais il va néanmoins exister. Oui, alors j'ai beaucoup de questions sur justement l'Europe coincée entre d'un côté les Chinois, d'autre côté l'Amérique. Sylvie Berman, l'Europe, enfin, souvent les Français, ils aiment bien l'Europe parce qu'ils considèrent que ça va être une grosse France. Enfin, il faut se mettre d'accord en particulier avec les Allemands. On voit bien que les Allemands n'ont pas exactement les mêmes intérêts que les Français. comment est-ce qu'on peut entraîner ce couple franco-allemand ? Peut-il entraîner l'Europe vers une position absolument indépendante et des uns et des autres ? C'est effectivement difficile parce que les Allemands ne sont pas sur la ligne d'une Europe puissance, ils ne sont pas non plus sur la ligne d'une intégration économique réforcée. Mais là, ça a changé parce que précisément Angela Merkel a fait le constat que l'Union européenne existait aussi dans l'intérêt de l'Allemagne, dans l'intérêt économique, mais pas seulement, et qu'un effondrement ou un affaiblissement trop grand de l'Europe ne serait pas bon pour l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle il y a eu le 18 mai dernier cet accord dit Macron-Merkel sur la possibilité d'emprunts communautarisés. C'est un tabou qui est tombé et c'est important. Et très récemment, Angela Merkel a donné une interview à tous les journaux européens dans laquelle elle a défendu une position d'une Europe beaucoup plus intégrée et d'une Europe peut-être pas complètement à la française, mais Schäuble, l'ancien ministre des Finances et qui est président du Bundestag, a dit que c'est en fait une réponse, certes tardive, mais une réponse au discours de la Sorbonne du président de la République. Donc je crois qu'il y a une évolution. Alors reste à voir comment les choses se passeront après le 3 novembre, c'est-à-dire si Biden gagne les élections, est-ce que les Allemands reviendront à une position traditionnelle en disant qu'on est protégé par les Américains, il faut maintenir à tout prix ce lien ? Ou est-ce que c'est une orientation ? Bon, si Trump gagne, je crois qu'effectivement, les Allemands continueraient à aller dans ce sens et sinon, il faut voir si ça sera durable ou pas. Mais je crois que cette position française, ce n'est pas une grande France, c'est le constat que nous sommes des puissances moyennes, que nous faisons face à des géants, à des États continents, et que si nous voulons exister, nous avons besoin de ce multiplicateur, de démultiplicateur de puissance qu'est l'Union européenne. Pascal Boniface, un internaute demande, est-ce que c'est la fin du lien transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis ? Non, ce n'est pas la fin du lien transatlantique. Disons que si on se dirige, et on se dirige un peu plus vers une autonomie stratégique, ce n'est pas la fin du lien. On peut même dire que c'est sa réaffirmation. C'est-à-dire que ça dépend de quelle façon on voit le lien. Si le lien est une dépendance à sens unique avec un pays qui dirige et des pays qui doivent suivre de façon obéissante, eh bien oui, souhaitons la fin de ce lien-là. Mais s'il y avait une autonomie stratégique européenne, il y aurait un partenariat entre puissances plus égales et que l'Europe ferait valoir ses droits et serait plus écoutée de la part des États-Unis. Il n'y a pas même des périodes de l'histoire où les États-Unis étaient plus à l'écoute de l'Europe. Et on peut dire que depuis la fin de la guerre froide, bizarrement, la disparition de la menace soviétique a rendu les États-Unis moins à l'écoute des Européens et il y a eu quand même une dérive unilatéraliste qui s'est accentuée depuis le début des années 90, depuis la mise en place d'une politique d'hégémonie libérale. Je pense qu'il faut réaffirmer ce lien transatlantique, mais simplement avec des conditions de les Européens et ne pas voir… Parce qu'en fait, Sylvie Berman parlait tout à l'heure de l'Allemagne disant qu'en échange d'une protection américaine, l'Allemagne avait une sorte de sentiment de devoir obéir aux Américains. Mais on peut… Interrogeons-nous sur cette protection. Protection contre qui ? Protection de quoi ? Vous aviez tout à l'heure, Gérard, dans votre introduction, demandé si la menace chinoise n'était pas venue remplacer la menace russe. Ça me rappelle cette phrase d'Arbatov, qui était un des conseillers de Gorbatchev, qui l'a prononcé en 87 en disant « On va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'un ennemi ». Effectivement, le Pentagone et d'autres ont été tout à fait déstabilisés. Très sérieusement, les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards de dollars par an. Les pays européens, l'OTAN, c'est 240. Donc, il y a un défi stratégique russe, bien sûr, et ce n'est pas une menace militaire. Donc, il y a effectivement, à l'OTAN en tant que telle, et dans les cercles américains, une volonté de grossir la menace pour faire apparaître comme étant plus nécessaire cette protection. Et là, je pense qu'il est temps d'analyser les choses de façon rationnelle et de dire aux Américains « On est tout à fait d'accord pour avoir une vieille alliance, on a des valeurs communes, on a des divergences sur d'autres prix, sur d'autres points, mais au moins respectez-nous et ne considérez pas que nous devons nécessairement vous obéir parce que nous sommes comme en 1949, on craint une avancée des troupes soviétiques dans le saillant de courage. » Sylvie Berman, vous avez été ambassadrice de France, entre autres à Londres. Comment ça se passe pour la Grande-Bretagne aujourd'hui, qui a un pied dedans, un pied dehors, qui a le lien privilégié avec l'Amérique et puis qui ne l'a plus vraiment et qui est en train de sortir de l'Europe ? On a l'impression que ce pays ne sait plus où il habite. D'abord, pendant toute la période post-référendum, effectivement, ils n'ont plus eu de politique étrangère. Ils étaient complètement omnubilés par le Brexit, soit pour, soit contre. Le pays était extrêmement divisé. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore tout à fait libres et indépendants, comme ils le disent, puisque les négociations devraient se terminer en fin d'année sur un accord ou sur pas d'accord, donc un Brexit dur. Mais d'ores et déjà, on peut constater qu'ils sont pris, justement, dans le piège entre les États-Unis et la Chine. On le voit sur la 5G Huawei, puisque en début d'année, Boris Johnson avait donné un accord positif. Ils sont aujourd'hui en train de revenir dessus. Évidemment, entre-temps, il y a eu l'intervention chinoise à Hong Kong. Ils ont proposé de donner la nationalité à 3 millions de citoyens hongkongais. et les Chinois ont menacé de rétorsion. Et donc, on voit bien la difficulté pour une puissance moyenne d'avoir une véritable indépendance entre les deux. Donc, quand on parlait de take back control, on ne voit pas très bien quel contrôle ils ont récupéré. Bien au contraire, je pense qu'ils ont moins de marge de manœuvre sur la scène internationale. Vous parliez de Hong Kong. Un internaute nous dit est-ce que finalement, le Covid n'a pas permis à la Chine de régler l'affaire de Hong Kong ? Pascal Boniface, vous pensez ça ? Que finalement, ça a été… On regardait ailleurs et on a décidé… En fait, d'une part, l'affaire de Hong Kong n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée puisque malgré le vote de la loi, il y a toujours des protestations aussi bien à Hong Kong qu'au niveau international. Effectivement, beaucoup de pouvoirs… Il faut rappeler quand même que dans 50 pays, il y a eu l'adoption de lois d'urgence. Pas de lois d'urgence sanitaire, de lois d'urgence au sens traditionnel. Et de nombreux pays ont été tentés d'imposer des solutions autoritaires au nom de règles sanitaires. Effectivement, pour la Chine, la question de Hong Kong était déjà un gros caillou dans sa chaussure avant le Covid-19. La situation à Hong Kong est venue un peu gâcher les célébrations du 70e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste qui devait avoir lieu. Et je pense que, crise du Covid-19 ou non, la Chine était partie sur cette tendance. Elle ne peut pas se permettre de lâcher Hong Kong. Les gens de Hong Kong ne veulent pas rentrer dans la boîte, continuent à protester. Je pense qu'il y a chez certains une tentation indépendantiste parce qu'ils se disent finalement que Hong Kong, dans un monde globalisé, peut très bien vivre seul. On a Singapour comme exemple et on n'aurait pas à partager et on n'aurait pas à être dominé par Pékin. D'autres, peut-être, veulent plus d'autonomie tout simplement. Et je pense que, par rapport à la gestion, je pense que même si on n'avait pas la crise du Covid-19, les événements qui se sont déroulés à Hong Kong, le durcissement de Pékin sur Hong Kong et le maintien de protestations au nom desquelles Pékin a ce durcissement auraient été les mêmes. Vous pensez que ça n'a pas joué non plus par rapport à la situation qu'a connue la Chine qui est quand même montrée du doigt sur le fait qu'elle nous informe avec retard, elle ne donne pas les bonnes informations sur le Covid. Vous pensez que ça, ça n'a pas joué aussi dans la volonté de finalement être plus ferme à l'extérieur ? Oui, certainement, il y a de la part de certains dirigeants chinois ce que l'on voit dans d'autres pays en disant que de toute façon, les Occidentaux nous critiqueront quoi qu'on fasse, donc autant regarder notre intérêt premier parce que de toute façon, c'est un peu le discours que l'on peut entendre chez certains dirigeants chinois, le monde extérieur, les Occidentaux notamment, n'acceptent pas la montée en puissance de la Chine. Le fait que la Chine reprenne la place qui aurait dû toujours être la sienne, la première, ce sont les Occidentaux qui l'ont privée au XIXe siècle, nous la reprenons et forcément, les Occidentaux s'opposent à nous et donc il y a dans le discours des dirigeants chinois le fait de voir toute critique venue d'Occident comme étant non pas une critique sur des points précis de la politique mais comme étant une critique sur la montée en puissance et en même temps, ils sont aidés. Donald Trump facilite cette réponse chinoise puisque quand Donald Trump dit défendre la démocratie à Hong Kong, c'est presque résil, on sait très bien que Donald Trump ne défend pas la démocratie sinon il pourrait s'emparer d'autres dossiers. Il y a des opposants dont le sort est quand même nettement moins enviable que celui des opposants de Hong Kong dans de nombreux pays sur lesquels Donald Trump n'agit pas et on voit bien que du point de vue de Donald Trump, l'évocation des droits de l'homme n'est qu'un prétexte pour mettre en cause la Chine. Il a moins de sensibilité à la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite par exemple. Le fait d'attaquer la Chine de façon globale pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait quelque part rend service aux dirigeants chinois dans leur durcissement de leur politique. s'il y a un internaute nous dit est-ce que le terme rival systémique ne veut-il pas traduire la confrontation de deux systèmes de valeurs difficilement compatibles ? C'est vous qui rappeliez tout à l'heure que ce terme a été employé par les représentants de l'Union européenne. Absolument. On se situe un petit peu dans une espèce de guerre idéologique où chacun devrait prouver que son système est supérieur à celui de l'autre. Donc les Chinois ont estimé avec leur gestion relativement positive quand même du Covid mais il faut rappeler quand même que ni Pékin ni Shanghai n'ont été atteints alors qu'il y aurait probablement des centaines de milliers de morts. À la faveur de cette gestion ils veulent prouver qu'un système autoritaire est supérieur parce qu'ils ont regardé ce qui se passait dans nos systèmes. En réalité ils avaient transmis le séquençage du génome du virus dès le 13 janvier et nous on a considéré que ce n'était pas notre affaire que ça ne pouvait arriver qu'en Chine que le système de confinement était celui d'un régime totalitaire. Quand c'est arrivé en Italie on a considéré aussi que l'Italie était un pays moins bien équipé sur le plan hospitalier que nous et d'ailleurs Boris Johnson a considéré que les Français c'était des gens également méditerranéens donc que les Anglais étaient supérieurs aux autres. Aujourd'hui ils ont le taux le plus élevé. Donc les Chinois font valoir effectivement la supériorité d'un système autoritaire et par ailleurs ce qui est quand même intéressant c'est que les autres pays de la région qui ne sont pas des régimes autoritaires y compris Taïwan nous critiquent aussi pour notre individualisme dans la gestion de la crise. Donc ça c'est mais alors ils ne font pas la différence effectivement entre un régime ou un autre. De notre côté on a toujours donné des leçons en disant que le système démocratique était supérieur aux autres donc on entre dans cette logique confrontationnelle en voulant prouver alors moi je suis d'accord avec Churchill c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres mais en même temps ce n'est pas le leur ce n'est pas leur histoire et autant les droits de l'homme sont universels autant finalement les valeurs le sont peut-être moins la démocratie c'est pas bon est-ce que c'est une valeur il faudrait effectivement le définir mais ils ne veulent pas changer nos systèmes ils savent très bien qu'à Londres à Paris à Berlin ou à Washington on gardera un système démocratique eux ne veulent pas changer leur ils ne veulent pas qu'on leur demande et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'ils traitent avec tous les régimes c'est-à-dire ils traitent avec la démocratie ils traitent avec des dictatures ils traitent avec des régimes faillites qu'ils soient solvables ou pas d'ailleurs puisqu'ils peuvent annuler des dettes ensuite mais ils traitent avec tout le monde donc je ne pense pas qu'ils soient prosélytes du tout contrairement à ce qu'on imagine alors certes il y a eu l'épisode des déclarations inadmissibles de l'ambassade de Chine à Paris en disant que les français détestaient leur système parce qu'ils étaient moins efficaces que le leur bon il n'est pas anormal qu'une ambassade s'ingère dans les affaires intérieures d'un pays mais je ne pense pas qu'on doit justement rentrer dans cette guerre idéologique je pense qu'il va y avoir coexistence de ce type de systèmes illibéraux avec des hommes forts d'ailleurs la Chine n'est pas le seul il y en a d'autres il y a la Russie bien sûr mais il y a également la Turquie je disais tout à l'heure Pascal Boniface qu'il y avait une cinquantaine de pays qui en avaient profité pour décréter l'état d'urgence on a connu ça après le 11 septembre c'est-à-dire que le 11 septembre à travers la lutte contre le terrorisme a été aussi un alibi formidable pour toutes les dictatures de la terre pour raffirmer encore plus la répression contre leurs opposants et là pour des raisons sanitaires on a vu beaucoup de pays vous le rappeliez qui ont fait des choses comme cela mais ils comprennent l'Europe puisque vous vous souvenez sans doute que la Pologne voulait absolument organiser leur élection présidentielle dont le deuxième tour aura lieu d'ailleurs dimanche en plein confinement donc il y a quelques mois on a vu également Orban le patron hongrois dire que finalement ils pouvaient travailler par décret c'est vrai qu'à chaque fois toute une série de pays deviennent un peu moins dans la voie de la liberté c'est 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 vrai pascal boniface c'est vrai partout c'est vrai y compris je pense que la question se posait chez nous il y a eu cette discussion même oui à chaque fois qu'on associe sécurité et liberté on sait qui perd c'est toujours les libertés c'est sans remonter à l'imperfide et son projet de loi éponyme de 1980 et effectivement le tour de vis au nom de la lutte contre le terrorisme qui a été donnée dans plusieurs pays après 2001 et là c'était bien sûr alors bon l'Europe occidentale était quand même relativement épargné parce que finalement en Pologne les élections ont dû avoir ont été repoussées Orban a dû revenir sur son état d'urgence mais dans d'autres pays le fait d'évoquer la gestion au nom de la santé publique la critique de la gestion de la crise du Covid-19 par les gouvernements nationaux a été pénalisée et des gens se sont retrouvés en prison etc et ça c'est vraiment un danger très grave on pourrait citer aussi bien sûr par exemple le Irak en Algérie a été atteint par le Covid-19 puisque s'il y a interdiction de manifester le mouvement qui était sur sa lancée a forcément été lui aussi confiné mais il va certainement redémarrer je pense que un peu partout quand même les peuples veulent s'emparer de leur destin selon leur histoire propre selon l'ADN stratégique nationale et finalement ce que confirme le Covid-19 c'est pas nouveau c'est que dans le monde dans les relations internationales qu'est-ce qui est toujours le pivot des relations internationales c'est l'État c'est l'État-nation c'est ça quand même qui est la pièce essentielle certains ont dit que c'était le retour des frontières oui c'était spectaculaire mais les frontières n'ont jamais disparu en réalité on ne peut pas dire qu'elles ont disparu ça n'a jamais été la fin des frontières comme certains l'ont dit et donc je pense que pour revenir à votre question Gérard ces mouvements sociaux vont repartir ça va repartir et les tentatives de juguler les mouvements dans les différents pays alors comme toujours il y a des fois où ça marche mais globalement la marche globale des peuples pour se saisir de leur destin ne sera pas n'a pas été arrêtée par le Covid-19 elle a pu être freinée temporairement Sylvie Berman on a quand même l'impression que pendant cette crise la Chine en a trop fait et du coup elle a un peu perdu le soft power c'est-à-dire avec sa diplomatie du masque avec toute une propagande vous disiez tout à l'heure bon en France on entendait tout à l'heure je crois que c'est Pascal Boniface qui disait c'est vrai ou vous qui disiez l'ambassadeur de Chine à Paris on a beaucoup fait on a d'ailleurs été convoqué au pied d'Orsay mais c'est vrai que là on a eu l'impression que c'était trop et que finalement ils y perdent là-dessus effectivement ils sont perdants parce qu'ils ont un peu surévalué leurs mains ça a plutôt bien fonctionné au début en particulier en Italie parce que l'aide qu'ils ont apportée a été bien reçue même s'il y a eu une aide tardive il faut dire de l'Union Européenne de la France et de l'Allemagne mais je crois que c'est et puis leur aide a été appréciée aussi en Afrique mais je crois que c'est quand ils sont allés trop loin et c'est-à-dire quand ils ont commencé à critiquer les autres régimes et à prétendre que le leur était supérieur je crois que ça a été ça le point de rupture et qui a déclenché quelque chose qui à mon avis est dangereux qui est ce China bashing qui commence dans les opinions publiques de nos pays mais je crois que les Chinois en sont conscients d'ailleurs et qu'ils ont arrêté ça mais évidemment quand on a commis une erreur on en subit toujours des conséquences Oui, il faut dire que le bashing est facile vis-à-vis de la Chine c'est compliqué d'expliquer que finalement il faut faire avec mais quand on sait la situation au Tibet quand on sait la situation des Ouïghours quand on connaît évidemment on le voit tous les jours avec Hong Kong c'est effectivement compliqué d'expliquer que bon c'est pas notre régime c'est pas du tout le régime dont on rêve mais c'est le régime tel qu'il existe donc il y a forcément une différence de positionnement qu'on soit ambassadeur où forcément on est là pour arranger les discussions qu'on soit géopoliticiens comme Pascal Boniface qui regarde plutôt d'en haut comment s'organise le monde et qu'on est une organisation de défense des droits de l'homme où là on se dit il y a du boulot on doit dénoncer etc on est quand même dans une situation extrêmement complexe Pascal Boniface j'ai une question pour vous le confinement mondial a montré une baisse notable de la consommation énergétique notamment du pétrole quelle forme pourra prendre la guerre énergétique post-Covid alors oui c'est sûr que quand les avions sont cloués au sol et que chacun est confiné donc ne prend pas son automobile le pétrole baisse et on a eu ce moment que vous avez en mémoire Sylvie et vous où le pétrole pendant une journée un pétrole s'est vendu à perte parce qu'il y avait trop de stock qu'il fallait s'en débarrasser les coûts du pétrole ont fortement baissé puis ils commencent à remonter et bien sûr on pourrait passer une économie décarbonée je crains que ça ne soit pas dans l'immédiat et que les rivalités pour le pétrole en particulier pour l'énergie en général vont revenir parce que les Etats-Unis sont devenus producteurs de pétrole la chute des coûts s'expliquait aussi par la volonté conjointe de l'Arabie Saoudite et de la Russie de casser les producteurs de pétrole de chute aux Etats-Unis qui ont besoin d'un cours élevé pour être rentable puisque à 40 dollars c'est plus rentable pour eux mais franchement depuis 2000 si on regarde le cours du pétrole c'est voilà ils font les yeux ils sont élastiques si j'ose dire on les passait de 15 dollars avant 2000 ça a explosé la guerre d'Irak on a été à un total un sommet de 140-150 et je pense que structurellement les cours du pétrole vont de nouveau être à la hausse au fur et à mesure que la consommation va repartir parce que le trafic aérien va repartir parce que la circulation automobile va repartir parce que les usines vont retourner c'est un autre débat de savoir puisque vous parliez tout à l'heure Gérard du fait qu'on n'avait pas été assez attentifs aux signaux en disant attention une pandémie pour survenir c'était écrit partout on n'a pas tenu compte là quand même un autre signal qui est important de dire le réchauffement climatique est une très très grosse préoccupation un très gros danger et pour l'instant il y a plus de déclarations que d'actions pour passer à une économie plus respectueuse de l'environnement que l'économie que nous avons il faudrait quand même trouver une solution où on n'est pas obligé de confiner la moitié de l'humanité pour respecter la nature alors un internaute nous dit jusqu'à présent vous avez mis l'accent sur les Etats-Unis la Chine l'Union Européenne quid des autres territoires du monde l'Afrique le monde arabe le Proche-Orient etc alors pour le coup Sylvie Berman sur l'Afrique l'Union Européenne est là elle s'est même réunie il y a eu la proposition d'Emmanuel Macron très vite de dire il faut même aller jusqu'à annuler la dette des pays africains ce qui n'a pas été fait mais bon en tout cas il est allé dans ce sens il y a eu une aide à l'Afrique est-ce que dans la partie de bras de fer justement avec la Chine et l'Union Européenne est-ce que ça ne joue pas aussi sur ce territoire africain ? c'est essentiel parce qu'en fait nous on avait un petit peu abandonné l'Afrique et les Chinois étaient au contraire extrêmement présents et ont fait ce que nous on refusait de faire c'est-à-dire de l'aider à construire des infrastructures dont ils avaient encore besoin je suis désolée il y a mon chat qui débarque il est bien venu il est bien venu c'est un espion russe parce que c'est un chat c'est rien et effectivement donc les Chinois avaient pris la place comme d'habitude on a mis 10 ans à s'en rendre compte alors que les signaux étaient très clairs et ce que ça leur a valu c'est non seulement d'abord ça a permis aux Africains de commencer à se développer ça a permis également un désenclavement parce qu'ils ont construit des routes des gares et des aéroports et quelles que soient les difficultés de leur présence il y a une reconnaissance de la part des Africains certains ambassadeurs m'avaient dit à Pékin c'est de votre faute vous êtes parti vous avez cessé de vous intéresser à nous ensuite ce qui est intéressant c'est que quand j'étais encore à Moscou au mois d'octobre dernier il y a eu un premier sommet entre la Russie et les pays africains évidemment ils n'ont pas les moyens des Chinois en tout cas pas les moyens financiers mais ils entendent aider les Africains en matière de sécurité de conseil et puis ils ont comme on le connaît les compagnies privées de sécurité comme Wagner et d'ailleurs on se trouve un petit peu en confrontation en République centrafricaine mais c'est vrai que l'Afrique est évidemment importante parce qu'il y a ces relations commerciales mais au-delà des relations commerciales il y a également un soutien dans les organisations internationales aux positions et aux candidats chinois peut-être demain aux candidats russes donc il est important d'une certaine manière de reconquérir non pas l'Afrique mais l'esprit et les cœurs en Afrique et d'apporter effectivement une aide indispensable en matière d'annulation de la dette en matière d'assistance sanitaire je crois que c'est vraiment essentiel justement dans ce nouveau il n'y a pas un nouveau paysage mondial mais en tout cas le paysage mondial qu'a révélé la crise économique Pascal Doniface un interne demande les économistes pariaient depuis déjà deux ans sur une crise de bulles rythmant l'économie depuis 2008 donc depuis la crise de 2008 maintenant est-ce que la crise sanitaire n'offre pas finalement un prétexte pour pouvoir assainir en quelque sorte l'économie mondiale surgonflée alors je ne suis pas économiste donc ce n'est pas tout à fait mon rayon cette bulle elle est annoncée par certains pas par d'autres bon c'est sûr que l'économie mondiale a subi un régime minceur express et qu'on est devant une grave crise et puisque vous parliez de l'Afrique tout à l'heure on peut voir que l'Afrique a été épargnée sur le plan sanitaire mais que sur le plan économique la situation peut être extrêmement grave pour les pays africains d'où effectivement l'importance on ne peut pas se plaindre de la présence chinoise si on n'est pas présent et les américains désertent heureusement que le plan européen d'aide à l'Afrique certains l'ont critiqué en disant qu'est-ce qu'on fait pourquoi on aide l'Afrique alors qu'on a tant à faire chez nous c'est toujours finalement la Zambèze ou la Corrèze et bien c'est aussi une façon de répondre aux défis chinois mais pour pour cette crise économique la plupart des des analyses qui sont faites par le FMI la Banque mondiale marque une très forte chute du PIB région par région cette année mais en même temps une reprise pour les années qui viennent et même là il y a disons que cette crise impact parce que quand tout est fermé rien ne se produit rien ne se consomme mais on devrait revenir à des choses plus équilibrées l'an prochain par contre la vraie question c'est est-ce qu'on en profite effectivement pour avoir une production moins polluée peut-être pour regarder après la crise de 2008 on avait dit on va faire la chasse aux paradis fiscaux visiblement il continue à se porter bien donc la vraie question qui puisse se poser c'est comme tout le monde dit qu'il faut prévoir le monde d'après est-ce qu'on va vraiment tirer les leçons de la crise ou est-ce qu'une fois que celle-ci sera passée on reprendra les mêmes habitudes et les mêmes comportements qu'auparavant Sylvie Berman un internaute revient sur Hong Kong et il nous dit il nous parle de la pertinence de sanctions économiques à l'égard de la Chine effectivement la question se pose votre dernier poste c'était à Moscou en pleine sanction contre la Russie du fait de la situation qu'on a connue avec l'invasion de la Crimée est-ce que qu'est-ce que ça a donné est-ce que c'est utile est-ce que ça a un sens moi je suis très sceptique sur les sanctions évidemment j'ai traité ces sujets dans le cadre de mes fonctions aux Nations Unies quand j'étais également ambassadeur au comité politique et de sécurité de l'Union Européenne bon je les ai connues on a essayé de lever des sanctions qui remontaient en 1989 sur la Chine sans succès là il y a effectivement une bordée de sanctions contre la Russie il y a à peu près 1000 sanctions américaines des sanctions de toute nature contre des individus contre des sociétés voilà ça n'a pas beaucoup d'effet en réalité ça n'a pas d'effet politique parce qu'au contraire les populations les élites les entreprises serrent les rangs autour du dirigeant par patriotisme par nationalisme et ça n'a pas eu énormément de conséquences économiques non plus c'est une gêne quand même parce que ça empêche un certain nombre d'investissements mais dans ce cas là quand on fait des investissements la France a fait un investissement très important total avec Novatech Yamal qui est un terminal de gaz liquéfié on a dû demander les financements aux chinois donc effectivement c'est gênant mais en revanche par exemple dans le secteur agroalimentaire ça a permis aux russes de développer ce secteur qui n'existait quasiment pas avant et donc on ne retrouvera jamais le terrain perdu donc l'outil des sanctions est très très difficile à utiliser parce que ça se retourne parfois contre nous et je ne vois pas très bien à quelles sanctions économiques on peut décider contre la Chine qui ne se retournerait pas contre nous la difficulté c'est qu'on a peu de moyens sur la scène internationale c'est à dire soit vous ne faites rien soit vous faites des déclarations politiques de condamnation de vous déplorer et vous cliquer ensuite vous faites la guerre vous faites des interventions et entre les deux il y a des sanctions donc quand on ne sait pas quoi faire on met des sanctions mais encore une fois je suis sceptique sur l'efficacité de l'outil lui-même et là ce qu'on voit aussi c'est que finalement Donald Trump a décidé de sanctionner Hong Kong de lui retirer le traitement privilégié qu'il avait je veux dire je ne vois pas en quoi c'est dans l'intérêt de Hong Kong et en quoi ça affecte réellement les Chinois si je peux ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Sylvie Berman cette affaire de sanctions aussi elle est quand même très caractéristique si on sanctionne c'est une position de maître à élève c'est à dire que le fait de sanctionner vous met en position de domination autant des sanctions collectives prises à l'ONU là c'est disons une décision collective pour la pour respect ou non respect du droit international mais les sanctions purement occidentales elles sont mal vécues dans l'ensemble du reste du monde parce que elles sont perçues comme étant la preuve que les occidentaux pensent toujours dominer le monde pensent toujours distribuer les bons et les mauvais points et en fait décident pensent décider pour pouvoir décider pour les autres et donc déjà elles sont mal vécues comme cela par ailleurs effectivement elles sont très souvent contre-productives le secteur agricole français a beaucoup souffert des contre-sanctions russes et là on a payé les russes ont créé des choses sur lesquelles on ne reviendra pas par la suite donc les sanctions autant on peut y réfléchir si elles sont prises au niveau global mais si elles sont prises au niveau uniquement occidental ou encore pire américain et bien il y a des moyens de les contourner elles frappent très souvent plus la population que les dirigeants et c'est une façon de se faire plaisir en disant vous voyez on a fait quelque chose mais ça rarement les sanctions à l'égard de la Russie n'ont pas modifié le comportement de la Russie et ça a plutôt tendance à enraciner des comportements que l'on veut condamner alors il y a vraiment un domaine où l'Union Européenne est pour le moins en difficulté et n'a pas décidé de ce qu'elle va aller faire c'est sur la 5G qui est vraiment un sujet d'actualité avec le Chinois Huawei et dont les Américains nous disent surtout pas parce que derrière Huawei en réalité il y a l'État chinois et donc il y a toute la politique du parti communiste chinois qui fait de l'espionnage comment l'Europe peut réussir à avoir une position qui soit complètement indépendante autonome de cette partie de bras faits entre l'Amérique et la Chine Sylvie Berman alors je crois qu'il faut voir Huawei et la 5G sur leur mérite propre et les risques qu'ils peuvent poser si on revient un peu en arrière à l'époque où j'étais ambassadrice en Chine il y avait un contrat qui était envisagé entre Huawei et le gouvernement australien et les Américains ont fait évidemment campagne contre cet accord ont fait énormément de pression pour des raisons de sécurité et de morale qui à l'époque n'étaient pas du tout justifiées puisque même l'ambassade américaine reconnaissait que c'était un problème purement commercial puisque Cisco était concurrent Huawei a toujours dit que c'était une entreprise privée ce qui était le cas alors cela dit depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping il y a un renforcement de la mainmise du parti dans les entreprises et donc c'est difficile de considérer que les entreprises sont totalement indépendantes est-ce qu'elles font de l'espionnage ou pas je n'en sais rien je pense qu'il y a un moyen de recourir à Huawei tout en le contrôlant je ne suis pas une technicienne mais je sais qu'auparavant ce que faisaient les britanniques c'est qu'ils avaient leur centre opérationnel de renseignement le GCHQ qui en fait était installé chez Huawei et qui contrôlait ce qui se faisait voilà ça peut être effectivement une option là il y a des divisions parce que l'Allemagne est quand même intéressée d'autres pays le craignent nous on n'a pas encore décidé mais je crois qu'il faut prendre des décisions en fonction de l'intérêt de l'Union Européenne et sachant que pour le moment sur le plan technologique il n'y a rien de supérieur à Huawei et le jour où il y aura quelque chose ça sera peut-être américain et dans ce cas-là on devra choisir un système américain moi ce que je crois c'est que l'Union Européenne si elle veut être autonome elle doit l'être en matière de défense elle doit l'être en matière économique mais elle doit l'être aussi avant tout en matière technologique et je ne vois pas pourquoi des ingénieurs européens n'arriveraient pas à fabriquer un système là on est sur GoToWebinar j'ai eu du mal d'ailleurs à y aller je ne sais pas si c'est français ou pas j'utilisais Zoom avant Zoom c'est quand même intéressant parce que c'est un système qui a été créé par un chinois du Shandong et qui a été développé par les américains dans la Silicon Valley est-ce qu'on ne peut pas nous avoir véritablement un système aussi performant et utilisé mondialement je veux dire c'est ça qui fera le poids de l'Europe c'est notre économie c'est pas nos déclarations nos critiques de tel ou tel régime c'est la preuve par les réalisations alors justement dans le même ordre d'idées Pascal Boniface un internaute demande comment expliquer le peu d'entrains et de moyens européens à se doter d'outils numériques souverains c'est effectivement enfin c'est une source quand même de perplexité rappelez-vous en 2002 la commission le sommet de Lisbonne c'est les autoroutes de l'information on aurait dû être hyper performants dans ce domaine et puis on n'a pas on n'a pas investi effectivement pour le moment on regarde le duel en termes d'intelligence artificielle entre la Chine et les Etats-Unis sans pouvoir comme si on devait choisir une dépendance par rapport à l'un ou une dépendance par rapport à l'autre alors qu'on a quand même des écoles d'ingénieurs qui sont au top on a quand même une école de mathématiques qui est vraiment au top et c'est quelque chose qui est vraiment sur lequel la fuite des cerveaux n'est pas du tout une fatalité on devrait s'organiser et ne pas faire que nos meilleurs chercheurs partent n'aient pas de perspective d'ailleurs là puisque comme Sylvie Berman peut-être que les Russes sont aussi inquiets de devoir choisir entre Américains et Chinois peut-être qu'on devrait un peu lever certains obstacles et commencer à travailler avec les Russes sur l'intelligence artificielle il faut qu'on préserve nos marges de manœuvre alors que si les Américains nous disent n'achetez pas Huawei vous allez être espionné on peut juste faire quand même un rappel la NSA c'est pas Huawei mais enfin ils ont quand même écouté pas mal de gens etc donc c'est pas les Américains qui vont nous dire attention les autres vous écoutent ils l'ont fait sur une large aisselle et c'est il y a des questions à se poser sur Huawei mais il y a des questions à se poser comme Européens et c'est pas parce que Trump en fait ce que reproche Trump à Huawei c'est de devenir une entreprise technologique de premier rang qui a dépassé en termes de compétences les compagnies concurrentes américaines ça c'est le problème de Trump nous c'est pas notre problème alors si Huawei peut être utilisé on peut le faire les Britanniques l'avaient choisi ils ont renoncé sur pression américaine mais au départ s'ils ont choisi c'est qu'il y avait certainement des avantages dans ce système là et sur Huawei comme sur le reste la boussole elle doit être à Paris ou à Bruxelles elle doit pas être à Washington même si c'est Biden qui gagne les élections une fois encore lorsque la NSA écoute les dirigeants européens c'est Obama qui est président et rappelez-vous à l'époque Dilma Rousseff qui était présidente du Brésil a annulé une visite d'état qu'elle devait faire aux Etats-Unis et nous en France le président Hollande a dit oui mais on a besoin des américains pour le Mali etc et on s'est contenté de l'engagement d'Obama de ne pas recommencer c'est un peu voilà un homme politique français aurait dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient là pour le coup s'il y a bien un président qui tient ses promesses c'est Donald Trump oui ça effectivement au moins il ne cache pas son jeu ça vous avez parfaitement raison alors il y a un internaute qui s'interroge sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur les guerres est-ce que ça a bloqué les guerres lui il parle de la Libye la Syrie mais on pourrait parler aussi du Yémen et d'autres guerres encore est-ce que tout cela a été gelé par le Covid-19 Pascal Boniface hélas non Guterres enfin l'ONU a appelé à une trêve internationale vous connaissez comme moi les événements en Libye où si la guerre s'arrête c'est plus par la défaite d'Aftar que par les ordres de l'ONU au Yémen s'il y a une accalmie il n'y a qu'à lui c'est plus parce que les Saoudiens que les Émiratines se sont retirés et que les Saoudiens commencent à comprendre qu'ils sont que c'est leur propre Vietnam et qu'ils ne peuvent pas continuer à intensifier le conflit en Syrie Bachar continue sa répression et sa reconquête et il est là et dans les nombreux endroits où il y avait des conflits ils n'ont pas été malheureusement la production la circulation s'est arrêtée mais les conflits qui sont lointains ont continué est-ce que les choses s'arrangent au Soudan il y a une trêve est-ce qu'elle se tiendra les trêves n'ont pas tenu et les projets d'annexion de la Cisjandanie s'ils ne sont pas mis en oeuvre si le plan de Netanyahou n'est pas mis en oeuvre ce n'est pas à cause du Covid-19 c'est parce qu'il se dit que finalement la situation actuelle lui est préférable que de l'annexer où il y aurait un peu plus de risque pour lui alors Sylvie Berman une question d'un internaute peut-être vous mettez en porte-à-faux mais voilà parce que vous êtes diplomate on dit la France ne risque-t-elle pas de voir son influence en Afrique disparaître totalement à cause de cette note du CAP c'est-à-dire du centre de prévision et vous vous souvenez de cette note qui disait que le Covid-19 aurait des conséquences épouvantables sur le continent heureusement ce n'est pas encore le cas mais ils nous disent est-ce que finalement en publiant cette note ça ne nous a pas mis en porte-à-faux non je ne vois pas en quoi ça met en porte-à-faux je veux dire sur la propagation du virus personne n'avait aucune idée il y avait une inquiétude sur ce qui pouvait se passer c'est en Afrique on ne sait pas d'ailleurs pourquoi les Africains sont moins touchés il y a des hypothèses qui sont sur qui portent sur leur âge par exemple puisque c'est une population beaucoup plus jeune on ne sait pas pourquoi les pays de l'Europe de l'Est ont été moins touchés que des pays de l'Europe de l'Ouest je veux dire je pense qu'on est à un stade où on n'a pas beaucoup d'idées donc c'était moi je n'ai pas lu la note du CAPS mais c'est plus une alerte ou autre chose et je ne pense pas que ça mette en cause nos relations avec les pays africains parce qu'Albaniface un internaute nous dit quelles sont les pressions possibles si les sanctions n'ont pas d'effet les rapports de force sont bien au cœur des relations internationales oui parfaitement mais il faut bien les analyser c'est-à-dire que les sanctions c'est un peu la facilité c'est se faire plaisir et en fait très souvent les sanctions s'adressent plus à l'opinion publique intérieure de l'État qui prend les sanctions qu'à le fait de vouloir modifier un état de fait et donc quand on prend des sanctions on va devant son opinion publique vous voyez je ne me suis pas laissé faire vous voyez les russes vous voyez les chinois etc parce que ça ne change rien non ce qu'il faut alors ceci étant il n'est pas non plus question de ne rien faire il n'est pas question d'accepter les choses mais je pense qu'effectivement les pressions en termes d'opinion publique les pressions en termes d'images sont beaucoup plus importantes et il ne faut pas croire que les russes et les chinois sont insensibles aux campagnes d'opinion ils y sont sensibles mais s'ils ont l'impression que de toute façon on va ne pas être d'accord si par définition on refuse la remontée en puissance de la Russie et l'émergence très forte de la Chine et bien ils ne vont rien écouter je crois que par rapport aux sanctions il y a un côté trop systématique si Lieberman parlait de ce chiffre quand même impressionnant de 1000 sanctions américaines sur les Etats-Unis je dirais que quelque part trop de sanctions tuent les sanctions quand ça devient une politique trop systématique ça n'a plus de sens ça devient complètement un réflexe mais du temps des relations Est-Ouest la façon dont Nixon et Kissinger ont géré la relation avec l'Union soviétique me paraissait beaucoup plus pertinente et très honnêtement je crois que la politique de détente a beaucoup plus fait pour affaiblir le camp de l'Union soviétique que les politiques d'agressivité de dire on ne reconnaît pas on va se lancer la course au servement etc c'est plus il faut aussi peser sur les opinions publiques des pays que l'on veut toucher or pour l'instant les sanctions que l'on a décrétées n'ont fait que ressouder autour de Poutine ou autour de Xi Jinping leur propre population et que on dit souvent que que ces régimes sont illégitimes etc mais on ne se rend pas suffisamment compte que Poutine est populaire en Russie que Xi Jinping est soutenu en Chine justement parce que entre autres ils s'opposent aux Occidentaux et que tant les Russes que les Chinois ont l'impression que les Occidentaux nient leur droit d'être Russes et Chinois c'est-à-dire qu'après la fin des relations Est-Ouest on a pensé que les Russes allaient devenir Occidentaux ils sont restés Russes et si on pense aujourd'hui que les Chinois vont devenir Occidentaux on se trompe ils sont Chinois et d'ailleurs ils sont à mon sens mais j'aimerais bien avoir l'avis de Xi Jinping là-dessus ils sont plus Chinois que communistes c'est pas ce qui compte en plus c'est le nationalisme les deux les deux mamelles de la Chine c'est le nationalisme et le capitalisme et quand on entend l'ambassadeur de Chine en France ou Xi Jinping faire les loges du marché on se dit que Mao doit faire des bons dans sa tombe dans son mausolée Vous êtes d'accord Sid Viberman avec cette idée que finalement on n'a pas en rouge le drapeau chinois mais fondamentalement ce sont des Han ce sont des Chinois Oui bien sûr je crois que en fait on se pose la question parce que ce pays est dirigé par un parti communiste alors ils s'étaient demandé à une époque s'ils allaient changer le nom du parti pour l'appeler parti socialiste mais ils ne l'ont pas fait parce que c'est la légitimité historique et ils ont voulu garder le nom du parti mais c'est quoi le parti communiste aujourd'hui c'est un peu le PDG de l'entreprise et c'est ça qui importe pour eux c'est l'intérêt national chinois alors certes c'est un régime autoritaire et si Jinping se réfère plus effectivement à la phraseologie communiste de Mao mais en même temps sans conséquences pratiques c'est évidemment un pays capitaliste c'est un capitalisme d'état et à l'époque où j'étais même certains plaisantaient en disant mais les pays européens sont beaucoup plus communistes que nous Pascal Boniface un internaute dit on voit un peu les difficultés de l'Europe à exister et à défendre l'accord avec l'Iran sur le nucléaire à partir du moment où les Etats-Unis ont mis des sanctions et bien les Européens sont absolument incapables de réaliser leur engagement vis-à-vis de l'Iran oui effectivement enfin bon il y a le programme INSEX qui permettrait normalement à l'Europe de commercer avec l'Iran et qui ne marche pas et qui ne fonctionne pas mais disons que là c'est l'application de la législation extraterritoriale américaine et que effectivement Air France se dit moi j'ai plus de marchés aux Etats-Unis qu'en Iran Total le patron de Total Patrick Pouyanné a dit moi un tiers de mes actionnaires sont américains donc j'arrête les opérations en Iran ce qui d'ailleurs peut permettre de s'interroger sur l'idée de champions nationaux que l'on avait auparavant puisque Total ne se définit pas comme un groupe français quand il fait ça mais c'est vrai que nous avons été à la fois l'Europe a voulu jusqu'au bout défendre cet accord elle le soutient toujours ainsi les Chinois et les Russes mais que si on avait vraiment voulu soutenir l'accord il aurait fallu que on puisse faire front commun et lutter contre l'application extraterrestre de l'échec américaine nous ne sommes pas en mesure de faire pour le moment et là alors à terme ça risque quand même d'affaiblir les Etats-Unis et je crois que ce qu'il faudrait c'est que l'on réfléchisse plus sérieusement qu'on ne le fait aujourd'hui à utiliser autre chose que le dollar pour les échanges internationaux il est quand même choquant car France achète des Airbus en dollars et que beaucoup d'opérations se fassent en dollars et l'euro qu'on a créé c'était justement pour avoir une monnaie de souveraineté on pensait que c'était quelque chose qui allait nous permettre et donc là je dirais que dans cette affaire là on voit bien qu'on est plus proche des Russes et des Chinois que les Américains on n'est pas dans la même alliance mais que la conception que l'on a du droit international de la sécurité internationale dans l'affaire iranienne est quand même plus proche de Pékin et de Moscou que de Washington parce que Trump veut régler des comptes et puis l'Iran est diabolisé puis c'est Obama qui avait signé l'accord donc raison de plus de le détruire mais quand même cet accord avait l'immense mérite d'empêcher deux scénarios catastrophes un Iran doté d'armes nucléaires ou une guerre pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire Sylvie Berman une autre question d'un internaute qui dit que peut faire l'Union Européenne face à la probable annexion de la Cisjordanie je pense que quel que soit le poste d'un diplomate dans le monde un français dans le monde il est confronté à cette question du conflit israélo-palestinien qui dure depuis un demi-siècle au moins alors effectivement c'est c'est un problème très ancien qui a été au cœur des diplomaties en particulier de la diplomatie européenne puisque dès le début elle avait pris des positions fortes il y avait eu la déclaration de Venise sur les deux états qui devaient vivre dans la sécurité et la paix c'est vrai qu'aujourd'hui au-delà du déclaratoire c'est assez difficile pour l'Union Européenne de prendre une position alors ce qu'il faut espérer c'est comme le disait tout à l'heure Pascal Boniface que finalement les Israéliens considèrent que c'est pas nécessairement dans leur intérêt mais sinon je suis assez sceptique sur les mesures qui peuvent être prises on peut toujours prendre des sanctions on peut refuser l'importation de produits de telle origine ça c'est possible est-ce que ça a un effet je me pose la question Pascal Boniface alors un internaute dit après Hong Kong Taïwan Taïwan c'est essentiel c'est l'objectif diplomatique prioritaire pour la Chine la réunification le fait que Taïwan est une province renégate et que c'est la slorraine pour la Troisième République c'est vraiment quelque chose qui est essentiel bon pour l'instant il y a quand même un modus vivendi qui tient c'est que Taïwan ne demande pas officiellement l'indépendance que le nombre de pays qui reconnaissent Taïwan diminue au fur et à mesure puisque si un pays reconnaît Taïwan il ne peut pas avoir de relation diplomatique avec la Chine et qu'il y a 30 ans on pouvait penser que Taïwan pays riche même s'il était moins peuplé que la Chine pouvait avoir un intérêt là maintenant y compris sur le plan de l'aide économique la Chine continentale a plus de choses à faire que Taïwan et donc on voit qu'au fur et à mesure la représentation diplomatique à Taïwan diminue mais en même temps la Chine même si officiellement la réunification par la force n'est pas exclue la Chine ne fait pas ce qui serait une erreur stratégique et donc il y a une indépendance de fait qui n'est pas acceptée mais qui existe quand même et donc bon mais c'est certain que les éléments de Hong Kong vont servir un peu de repoussoir pour Taïwan puisque Teng Xiaoping avait imaginé le système une nation de système justement pour Hong Kong en pensant à Taïwan et l'échec là aujourd'hui d'une nation de système ne peut que renforcer les Taïwanais dans leur volonté de ne pas de réunification si ça tient comme ça si ça tient comme ça avec une indépendance de fait les Taïwanais peuvent quand même bouger ils n'ont pas leur position diplomatique mais il y a des délégués il y a quand même des contacts etc finalement la face est sauvée pour chacun finalement acceptons cette situation ça veut dire que d'une certaine façon Hong Kong sauve Taïwan bah oui ça serait parce que disons que Hong Kong les Chinois exercent des responsabilités officiellement ce n'est pas le cas pour Taïwan donc la Chine quitte à violer la loi peut faire une loi de Pékin qui concerne Hong Kong ce qui est tout à fait contraire à une nation de système mais Taïwan est hors de leur portée sauf par la force et donc là c'est autre chose et mais je suis pas enfin est-ce que Hong Kong sauve Taïwan c'est qu'en même temps pour les gens de Taïwan une situation plus calme à Hong Kong aurait été quand même préférable parce que les tensions ne viennent pas non plus les servir la situation auparavant le nombre sans doute si Liberman a ce chiffre en tête mais j'avais appris le nombre de vols commerciaux entre la Chine continentale et Taïwan chaque semaine c'est proprement en sachant qu'il y a quelques années ils étaient interdits qu'on ne pouvait pas aller de la Chine continentale à Taïwan il fallait passer par d'autres villes et là je crois que c'est par centaines chaque semaine qu'il y a des vols entre les deux entre Taïwan et la Chine continentale et ça marchait très bien alors on va être bientôt au terme de notre débat à la fin de votre livre Pascal Boniface vous posez une question assez simple sur le multilatéralisme est-ce que le monde dirait mieux sans l'OMS et sans les Nations Unies parce que finalement comme les deux institutions sont un peu bloquées est-ce que finalement l'Amérique ne nous montre pas tout simplement que bon il vaut mieux régler les problèmes en bilatéral non ça ne marche pas et d'ailleurs l'Amérique n'a pas une très bonne gestion du Covid-19 et je reprendrai ce qu'a Sylvie Bernat a suissé Churchill pour la démocratie on pourrait dire la même chose pour l'ONU l'ONU est la pire des organisations avec les autres que toutes les autres c'est-à-dire que sans l'ONU ça ne marcherait pas mieux ça marcherait moins bien l'ONU ne fait pas des miracles l'ONU ne peut pas mettre fin à la guerre civile en Syrie ne peut pas arrêter la répression des Ouïghours parce qu'effectivement il y a le droit de veto mais sans le droit de veto l'ONU n'existerait pas mais de temps en temps regardons tout ce que l'ONU peut faire et très honnêtement si l'OMS n'existait pas je pense que la crise du Covid-19 aurait fait beaucoup plus de victimes qu'elle n'en a fait aujourd'hui parce qu'il y a quand même des informations des alertes des expertises sans le haut commissariat aux réfugiés la situation des réfugiés qui n'est pas reluisante serait encore plus dramatique et sans l'ONU en tant que telle de nombreux conflits bien sûr la prévention n'est jamais visible un conflit évité ça ne se voit pas un conflit qui existe ça se voit mais le travail de prévention y compris au quotidien que fait l'ONU est indispensable donc il faut renforcer l'ONU il ne faut pas l'affaiblir effectivement ce que veut faire Trump c'est démanteler son ancien conseiller qui n'est plus tellement son ami maintenant John Bolton avait proposé de réduire de 10 étages la taille de l'ONU on peut penser effectivement que Trump comme beaucoup d'américains pense que l'ONU ne sert à rien que c'est une incendie de dictatures qui veulent freiner la souveraineté américaine mais nous et puis enfin nous européens nous français nous sommes très attachés au système homusien parce que seul le multilatéralisme peut regarder juste un exemple la guerre du Golfe de 90 n'a pas eu de conséquences stratégiques dramatiques parce que c'était une guerre du droit décidée par le conseil de sécurité à l'époque Gorbatchev a fait quand même quelque chose de formidable de lâcher un allié pour que le droit soit respecté comparons simplement la guerre du Golfe de 90 et la guerre directe de 2003 on voit quand même que l'ONU peut être utile je ne vous pose pas la question Sylvie Berman je ne vais pas vous demander si vous la diplomate si la diplomatie sert à quelque chose la diplomatie en fait traite de la guerre et de la paix et essaie d'éviter d'éviter la guerre par la négociation bien évidemment dans un cadre bilatéral mais dans un cadre onusien également beaucoup d'accords se sont faits dans ce cadre y compris cet accord sur l'Iran donc je pense que c'est bien évidemment essentiel et c'est vrai que les pires régimes se retrouvent à New York en particulier au moment de l'Assemblée Générale mais c'est une occasion de dialoguer et d'éviter effectivement de recourir à la guerre merci ce sera le mot de la fin merci à tous les deux donc je rappelle le livre de Pascal Boniface qui vient de sortir Géopolitique du Covid-19 que je pouvais retrouver d'ailleurs dans les documents à distribuer je rappelle aussi le livre de Sylvie Berman qui est sorti en 2017 la Chine en eau profonde j'en profite pour remercier Nathalie Moreau et Delphine Mekon qui nous ont aidé justement à pouvoir se retrouver tous ensemble dans ce débat ce soir c'est donc la dernière conférence de la saison on vous souhaite de bonnes vacances à tous on vous retrouve à la rentrée de septembre pour d'autres débats organisés par l'IRIS bonne soirée à tous et encore merci merci Gérard merci Sylvie Mère Mekon Mekon Mekon